Bonjour, je m'appelle Carole Langlais, je travaille au Musée Bonnard à la conservation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir à vous inviter à entrer dans l'univers de Maria Elena Vieira da Silva, avec une œuvre emblématique de notre exposition, Les enfants de Bonnard, et intitulée Hommage à Bonnard, datant de 1966. Qui est Maria Vieira da Silva ? Originaire de Lisbonne, elle vient à la peinture comme cela, « Enfant », nous confie-t-elle. Plus tard, elle suivra une formation artistique de dessin, peinture et sculpture. Elle arrive à Paris en 1928 et découvre Pierre Bonnard à la galerie Bernheim-Jeune. Les jeux de lumière et les camailleux des couleurs des carreaux des salles de bain de Bonnard la marquent profondément. Maria da Silva expérimentera, à partir de 1935, les espaces animés de petits carreaux pour structurer ses compositions. Bonnard, Vieira da Silva, que de similitudes. Il ne s'agit pas de regarder, mais de voir, dira l'artiste. L'œuvre de Vieira da Silva oscille entre géométrie et clarté poétique. Touche de couleur, forme évanescente s'unisse pour composer l'œuvre, le tableau. L'artiste nous entraîne dans ce que René Char a appelé une vision multiple et une. Comme chez Bonnard, ces toiles sont une recomposition entre émotion et vision dans une palette restreinte de tons. Une longue observation est nécessaire pour en distinguer toutes les subtilités et composantes. Voir, justement, que voyons-nous ? Que voyez-vous ? Hommage à Bonnard est avant tout une œuvre architecturée qui se révèle lentement. Peu de couleurs, mais ajustée avec la précision d'un chef d'orchestre. Je n'aime pas, en général, les œuvres qui affichent leurs complications. Je préfère les œuvres épurées, mais qui laissent pressentir, deviner, au loin, la complexité des choses du monde. Voyez-vous ce damier de lignes, de carreaux, ici ? Lignes et touches colorées sans chevêtre se fondent pour créer l'espace, dessiner les éléments. Les quadriers blancs partagent la surface et forment l'armature de cette composition. L'explosion de touches légères et irrégulières font le reste. Je crois qu'en ajoutant, petite tâche par petite tâche, laborieusement, comme une abeille, le tableau se fait. Un tableau doit avoir un cœur, un système nerveux, ses os, sa circulation. Et il faudrait que celui qui le regarde se trouve devant un être qui lui tiendra compagnie et qui lui racontera des histoires, qui lui donnera des certitudes, confie l'artiste à propos de ses compositions architecturées. Tout est dit par l'artiste. Ce tableau raconte bien une histoire, celui des salles de bain de Bonnard. Hommage à Bonnard raconte une émotion, celle des couleurs, celle des formes. Et nous raconte aussi le génie de Bonnard sous l'œil transfiguré de Maria Elena da Silva. Au terme de cette présentation, j'espère vous avoir fait comprendre la représentation sensible et colorée du monde de Vieira da Silva. Sous-titrage Société Radio-Canada